Salut à tous, fouteuses et fouteurs d'un famille, c'est Thomas, on continue cette série de la Ligue 1 avec le 12e épisode et aujourd'hui le Nîmes Olympique. Dans cette vidéo, il y aura évidemment le point mercato, l'équipe type à la toute fin, restez bien attentifs, le résultat des matchs amicaux, le programme de la Ligue 1 et comme d'habitude, la promotion sur les formes du supporter. C'est très important de parler d'eux, les amis. Je vous laisse évidemment avec un peu d'histoire sur le Nîmes Olympique. La ville de Nîmes se situe dans le département du Gard, dans la région Occitane. Le joueur bématique du club, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai mis Hassan Akesby, avançant entre très très connu évidemment des années 50-60. C'est le meilleur buteur du club, il a marqué 119 buts en 204 matchs, les amis, j'attends vos joueurs bématiques si vous avez un de différent évidemment. Voici le logo du club ainsi que les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Le stade des Costières peut accueillir 18 364 personnes. Sa date de création est en 1937, son budget était de 20 millions l'an dernier, c'était le plus petit et ce sera à nouveau le plus petit pour la saison 2019-2020 avec 27 millions d'euros. Son nombre d'années en Ligue 1 est de 34, c'est donc sa 35ème saison. Le pourcentage de victoire est de 39,4 avec un excellent total de 53 points et 15 victoires. Avec le budget, c'est vraiment un ratio exceptionnel. L'entraîneur c'est Bernard Blacard, il a 61 ans, il a depuis 2015, il avait réussi cet exploit de remonter 8 points de pénalité lors de la saison 2015-2016. Il avait notamment été élu meilleur coach par France Football et aussi d'ailleurs trophée du meilleur coach NFP en 2017 de Ligue 2. Donc son bilan est de 67 victoires, 36 matchs nuls et 46 défaites. Voici la grosse page du Mercato Nîmois avec énormément de départs. On commence par les arrivées avec donc Sidi Sarr, la dernière en date. Le milieu offensif de Châteauroux de 22 ans est arrivé pour 2 millions d'euros. Il est lié gauche, Aris Dulcevic de 25 ans qui vient de la D2 allemande du Dynamo Dresdeux. Zinedine Ferrat, il arrive du HAC et les droits international algérien de 26 ans. Également le milieu de terrain de 22 ans, Stojanovski, il vient du Renova-Dzepiste-Choponat macédonien. La transaction est évaluée à 1,5 million d'euros. Également Romain Philippotot d'Auxerre, l'attaquant de 31 ans. Et la bonne pioche aussi avec le défenseur central expérimenté qui vient de Strasbourg à Réveille Libre, Pablo Martinez. Et la page des départs, donc là il y a eu énormément de joueurs. Donc Sadatoub, parti pour le SCO d'Angers pour la somme de 3,5 millions d'euros. Denis Bouanga, lui, parti du côté de Saint-Etienne pour 4,5 millions d'euros. Le milieu de terrain, TJ Savani, parti à Montpellier pour 9 millions d'euros. Un autre départ vers le SCO d'Angers avec l'attaquant Rachid Alioui. On s'en souvient de la doublette Alioui-Bozoc. Justement, le Turc est parti du côté de Lorient. Baptiste-Guillaume, lui, retour de près du côté du SCO. Tout comme le latéral Fethou Mawassa qui est reparti à Rennes. Ou encore Jordan Ferry, donc prêté par Lyon, qui lui a signé du côté du MHSC. Dans les rumeurs, il y a toujours Loïs Diony, un attaquant de 26 ans qui appartient donc à Saint-Etienne. Il y a marqué 7 buts toutes complètes confondus l'an dernier. Et là, on parle d'une transaction de 5 millions d'euros. Donc, affaire à suivre. Voici le match Améco maintenant avec le match nul contre l'AS Béziers 0 à 0. La victoire contre Erodès, 3 buts à 2 avec donc Ripard, Filippo Tau et Denkei. Le match nul contre l'AC Ajaccio, 2 buts partout avec donc un doublé de Ripard. La victoire contre Toulouse, 2 buts à 1 avec des buts de Megier et de Caraoui. Et dernier match avec une défaite contre Dijon, 2 buts à 0. Voici maintenant le programme chargé du côté du Nîmes Olympiques. Donc, ils ouvrent le bal contre le Paris Saint-Germain au Parc le 11 août à 21h. La réception de Nice à 20h le 17 août. Le déplacement à Monaco à 15h le 25 août. La réception de Brest à 20h le 31 août. Et pour terminer, le 14 septembre avec un déplacement au DFCO. Voici donc le moment de faire la promotion des formules supporters. Avec donc Planète Nîmes Olympique. Donc, c'est très très bien fait. Il y a pas mal de choses. Histoire du club, référencement par rapport aux dates. L'actualité, c'est vraiment très très bien foutu. Les poteaux croco, donc c'est également très bien foutu. Avec donc les rumeurs de transfert, le point sur les matchs. Et le site espacecroco.fr. Là, c'est un site purement basé sur l'actualité du club. N'hésitez pas à aller rendre visite à ces forums et sites internet. Très très bien fait, les amis. Les liens sont dans la description. Voici maintenant le 11 type. L'équipe que Bernard Blacard va donc entraîner cette année. Avec donc Bernardoni dans les buts. A la couche, à gauche. Dans l'axe, donc la recrue Martinez. A côté de lui, Briançon, le capitaine. Latéral droit, donc Miguel. Le milieu dans un 4-4-2 à plat avec Valls et Bobichon. Sur les côtés, donc Philippe Otto, la recrue Eferat. Aussi la recrue, évidemment, du Hack. Et les deux attaquantes devant. Donc Ripard, donc très prolifique en match amical. Et la recrue, Dulcevic. Donc une très belle équipe. Encore une fois, portée vers l'avant, c'est la philosophie de Nîmes Olympiques. Les amis, dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Les amis, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat sur les formes de supporters. Où il y a les liens dans la description. N'hésitez pas non plus à mettre le petit like qui va bien. Ça récompense évidemment le travail fait sur la chaîne. Le bouton rouge abonnement bientôt 60 000 abonnés. Les amis, avec la petite cloche de notification. L'un va pas sur l'autre. J'ai pas de répéter, mais c'est très important. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Les amis, en attendant, salut, 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 salut. Et salut, amis, ciao.